Bonjour à tous alors je voulais monter sur les strates pour paraître un peu plus grand mais bon je sais pas trop alors bienvenue à la présentation de la charge mentale alors on va rapidement se présenter donc moi je m'appelle Rama je travaille chez Orange je suis une testeuse folle donc je développe des tests auto et j'ai une casquette de facilitatrice sur le site alors nous on vient de Grenoble voilà donc Christophe Maldivi donc je suis développeur voilà ça fait une vingtaine d'années que je fais ce boulot et au fil de mes expériences de nos expériences on s'est rendu compte que la technique c'est bien c'est nécessaire on en a besoin mais évidemment il n'y a pas que ça et voilà donc aujourd'hui on va vous parler d'autres choses que de la technique même si ça apparaît un petit peu effectivement dans un premier temps on va essayer de définir bonjour bonjour venez dans un premier temps essayer de définir ce que c'est que la charge mentale essayer de comprendre les concepts de la charge mentale et dans un second temps on donnera quelques clés quelques résultats d'études autour de de ce sujet alors déjà la charge mentale on utilise tous un petit peu cette notion de charge mentale j'en peux plus je suis en surcharge mentale ou je suis en sous-charge enfin voilà la charge mentale clairement c'est notre capacité de maintien et de traitement de l'information que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel alors clairement la charge mentale on la on la vie au quotidien ce soit dans notre vie perso ou ou sur le côté pro alors de quoi elle est composée cette charge mentale alors elle est composée d'abord de l'effort mental alors on l'a représenté volontairement en vert c'est plutôt positif on verra juste après effectivement son terme plus officiel et cet effort mental c'est vraiment la quantité de ressources qui va être nécessaire à la réalisation de cette tâche donc est-ce que je vais avoir un effort mental énormissime pour réaliser ma tâche ou non en fonction de plusieurs critères et donc ça c'est le premier élément qui définit la charge mentale alors bien évidemment on sait que l'effort mental toutes ces ressources vont pas être les mêmes en fonction des personnes en fonction des capacités un sportif sa charge mentale va pas être la même qu'un intellectuel qui va résoudre une équation mathématique donc effectivement ça dépend du contexte et et des capacités malheureusement la charge mentale elle est aussi composée alors retenez bien schéma elle est aussi composée du stress psychologique et de pression temporelle alors volontairement ces deux composantes supplémentaires sont présentés en rouge vous imaginez bien que c'est pas super positif alors je rappelle juste quelques notions sur le stress alors le stress il peut être vu comme étant positif donc c'est un peu l'adrénaline voilà un truc qui va stimuler etc et puis on a le côté négatif du stress qui va clairement avoir un effet sur sur son propre corps ou carrément même sur sa santé et puis la pression temporelle effectivement lorsque je dois réaliser une tâche dans une durée durée fixe et qui me met un petit peu de de pression temporelle alors on appellera les deux composantes en rouge on va dire négative on les appellera charge psychique et émotionnelle et la charge cognitive elle sera représentée par l'effort mental donc on a plutôt le côté positif en bas et le côté plutôt négatif de la charge mentale en haut alors malheureusement dans beaucoup de cas alors je dis pas tous sens que c'est ce serait pas vrai souvent on va dire le stress psychologique et la pression temporelle donc la charge psychique va venir grossir dans certaines situations et venir un petit peu réduire toute cette charge cognitive donc tous toutes les capacités positives qu'un être humain peut avoir et bien elle va ça va carrément venir diminuer cette cette capacité alors il y a pas mal de psychologues et autres qui se sont intéressés à cette notion de charge de charge mentale alors je vous ferai pas deviner de quelle origine est johns weller ah ça va il y en a qui suis mais lui s'y intéressé et il a effectivement beaucoup étudié tous les effets que pouvait avoir la charge mentale sur l'apprentissage on a aussi une autre personne donc féliane hermann qui est scientifique de profession qui elle vient des pays bas bon là c'était facile on l'a écrit et qui elle a zoomé à focuser spécialement sur la façon la façon qu'avaient les développeurs comment les le cerveau des développeurs fonctionnait et là elle a sorti un ouvrage qui s'appelle de programmer's brain qui explique un petit peu tout ça et sur lequel on s'est basé alors bon là tout ça c'est bien beau mais on va un petit peu faire de pratique de la pratique on peut se poser la question de quels sont les processus cognitifs qui sont à l'oeuvre quand on lit du code alors je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle je sais pas s'il y en a beaucoup ouais ah ouais ok alors bah on va voir facile alors alors ça bon je passe mais effectivement un bout de code ne peut pas être compris lu et appréhendé de la même façon par deux personnes différentes donc ça c'est évident même quand on binôme on fait du père on voit bien que bah il y en a un parfois qui est plus qui capte plus le bout de code que que l'autre et parfois inversement sur d'autres technos donc maintenant on passe à la pratique alors vu qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle je vais peut-être faire une petite interro et du coup je vais demander à quelqu'un de me dire ce que fait ce bout de code qui qui pourrait me répondre bon bah alors bon bah effectivement moi non plus je sais pas mais je vous dirai après pourquoi là par contre on a un autre petit bout de code bon même si on lit pas trop trop le code le code on sait à peu près ce que ça fait on voit que c'est une classe avec des fonctions des appels de fonctions donc on voit à peu près et puis je vais vous présenter un troisième petit bout de code et là bah ça fait mal aux craintes quoi on est d'accord et bien si je vous disais que ces trois petits bouts de code faisaient la même chose sauf qu'ils sont pas écrits de la même façon sauf que j'ai pas les bonnes connaissances pour les interpréter et les lire et surtout pour dire qu'ils font la même chose en fait clairement sur le premier exemple donc c'était du du basique clairement j'avais un manque de connaissances sur le sujet dans le deuxième cas j'avais plutôt un manque d'information effectivement bon la to buy a string il suffisait que j'aille bouquiner pour savoir ce que ça faisait pour comprendre exactement ce que faisait mon bout de code et puis le troisième petit bout de code clairement là trop de calcul tu le calcul j'ai un manque de capacité de calcul je sais pas résoudre ça si je prends pas mon petit crayon et si je gratte pas alors en fait on peut associer ça à ces trois manques de connaissances informations et capacités de calcul à nos trois types de mémoire alors il faut savoir qu'on a trois types de mémoire la mémoire à long terme la mémoire à court terme et la mémoire de travail donc la mémoire à court terme c'est celle que je vais utiliser à l'instant t enfin voilà pour récupérer une info la mémoire de travail c'est celle qui va me permettre de gratter et la mémoire à long terme c'est souvent celle qu'on associe à des acquisitions de compétences de connaissances qu'on a souvent pendant notre scolarité ou même au travail en faisant de l'acquis de compétences alors on va prendre un autre exemple pour illustrer un petit peu ces trois cas souvent quand on fait un achat en ligne et ben on reçoit un petit message pour aller le saisir dans l'appli du site marchand ou autre et là on reçoit le code et la panique à bord il faut que je le retienne en deux secondes pour aller le mettre dans mon app donc ça effectivement ça fait appel à ma mémoire à court terme hop je le mémorise tac je le mets dans l'application et je le jette à la poubelle la mémoire de travail dans cet exemple là effectivement je donne un petit calcul bah là je vais gratter un petit peu je vais essayer de d'aller chercher mes petites compétences que j'ai acquis il y a des années etc et puis la mémoire à long terme elle va faire appel à à des choses que j'ai acquis il y a très longtemps et là effectivement c'est la nive de Daphné le 1er janvier 2007 donc ça je l'ai en mémoire et vous n'avez pas intérêt à oublier l'anniversaire de Daphné attention c'est sa fille alors effectivement c'est trois processus cognitifs qui nous intéressent la mémoire de travail la mémoire à court terme et la mémoire à long terme qui interagissent ensemble et effectivement c'est des mémoires qui vont être sollicités à chaque fois qu'on va se retrouver dans les situations qu'on vient d'exprimer alors en réalité finalement on peut se poser la question de qu'est-ce que la charge cognitive alors je vais vous redonner un petit exemple pour encore illustrer et après on détaillera davantage FASTOCH je vais pas vous demander le résultat mais qui sait résoudre le problème ? allez soyez pas timide ok bon la plupart d'entre vous bon facile j'ai un triangle rectangle avec des côtés à 8 et à 6 et avec ma petite formule que j'ai appris il y a des années je sais à combien je mesure le troisième côté facile alors pourquoi c'est facile ? parce qu'en fait le problème est facilement représenté alors ça on peut très bien faire le pendant dans les équipes dans les équipes quand on fait du PR ou autre quand j'expose un problème à mon collègue en fonction de la façon dont je le représente il va facilement le comprendre et donc le résoudre si je lui présente un problème mais de façon trop complexe il va clairement pas y arriver alors souvent, enfin non c'est pas souvent mais on appelle ça la charge intrinsèque donc c'est la complexité du problème en lui-même là maintenant deuxième cas c'est le même problème mais représenté différemment ah oui pardon en fait j'arrête pas de monter sur l'estrade et du coup je te fais bouger le c'est le même problème mais représenté différemment et il est clairement un petit peu plus difficile malgré tout même si dans l'absolu c'est facile mais là j'ai pas représenté le rectangle, le côté rectangle j'ai pas représenté les chiffres sur le schéma et effectivement même si je vais réussir à le résoudre je vais mettre beaucoup plus de temps à le faire pourquoi ? et bien tout simplement à cause de sa représentation donc on appelle ça la charge extrinsèque donc ça rend le problème beaucoup plus difficile à résoudre là on donne des exemples assez simples simplement pour illustrer mais c'est vraiment valable même quand vous discutez avec quelqu'un même avec votre enfant en fonction de la façon dont vous exposez les problèmes ils seront facilement appréhendés et compris par la personne alors ces mémoires comment ça interagit ? alors clairement quand on est en apprentissage quand on travaille on fait appel à notre mémoire de travail qu'est-ce qui va se passer ? on fait appel à notre mémoire de travail à notre mémoire à court terme à notre mémoire à long terme et puis quand je vais gratter qu'est-ce qui va se passer ? je vais créer des automatismes et je vais surtout je vais développer des connaissances que je vais venir stocker dans ma mémoire à long terme donc clairement je suis en apprentissage j'apprends un nouveau code j'apprends un nouveau code de développement et puis je bosse dessus je bosse dessus et puis je stocke, je stocke c'est exactement ce qui se passe pour chacun d'entre nous sauf que les choses ne sont pas si faciles et effectivement il y a pas mal de soucis qui vont apparaître bon alors déjà on est des humains mais pas des surhumains et donc forcément nos mémoires sont assez limitées et oui et notre mémoire à long terme elle finit aussi par être assez limitée quand on va être en surcharge ou quand on va avoir une charge psychique qui va venir on va dire et bien qu'est-ce qui va se passer ? et ça je pense que tout le monde le vit et bien toutes ces acquisitions de compétences et de connaissances et bien on n'y arrivera plus on n'y arrivera plus et on aura beau essayer de trouver c'est comme quand on essaye de résoudre un bug et qu'on n'y arrive pas on tourne en boucle et bien à un moment donné saturation et on n'arrive pas à stocker et à développer nos connaissances et nos compétences dans notre mémoire à long terme alors là effectivement il y a des solutions qui existent et je pense que pour la plupart d'entre vous vous les appliquez déjà ce qu'on souhaite nous c'est vraiment une prise de conscience de tous ces signaux et de toutes ces petites astuces aussi pour vous enfin sur le côté sur le plan personnel mais aussi professionnel et donc plusieurs solutions sur le côté pro et perso il faut vraiment minimiser le nombre d'informations nécessaires à la compréhension donc clairement dans l'exemple juste d'avant sur les triangles le fait de représenter vraiment facilement le problème il sera d'autant plus facile à résoudre Pareil pour les équipes de DAI il faut vraiment arrêter de multiplier les langages les outils etc. ça ne fait que complexifier les interactions entre vous et ça crée forcément des conflits dans les équipes et ça Christophe en reviendra dessus tout à l'heure et puis pareil alors nous on travaille dans des équipes intégrées où on nous dit attention quand vous prenez un sujet il faut qu'il soit découpé le plus finement possible de façon à la traiter facilement donc ça aussi c'est un conseil qu'on peut vous donner alors ça effectivement c'était toute cette charge cognitive qu'on a vu qu'on peut on va dire développer et là vous vous rappelez les deux petits ronds rouges là donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de vous présenter là alors la charge psychique alors je ne vais pas faire mise météo mais presque et là on a toutes nos sur le soleil on a toutes nos capacités positives alors j'entends par capacités positives tout ce qu'on peut offrir et tout ce qu'on possède comme la mémoire, la concentration, l'attention, la réflexion et il y en a plein d'autres sauf que sauf que en fait ce beau soleil il est souvent caché par plein de petits nuages qui viennent un petit peu entacher toutes ces capacités positives telles que les tensions dans l'équipe telles que la maladie, les problèmes, le Covid, les guerres en Ukraine trop de choses à faire, plein de choses et aussi du sexisme alors pareil dans les équipes tech voilà il y a peu de enfin il y a moins en tout cas de filles et forcément des fois ça peut énormément jouer sur la charge psychique et puis on a deux psychologues donc Yerkes et Dodson qui au début du 20ème siècle ont essayé de comprendre quel était le niveau de relation entre la performance et le niveau de sollicitation donc clairement quand on n'est vraiment pas sollicité ou quand on est trop sollicité on va avoir une performance je ne vais pas dire quasi nulle mais très faible et quand on va avoir une tâche difficile à résoudre et bien la performance va être va être son niveau va être assez élevé alors il faut faire très attention on va le voir dans un schéma un peu plus ludique juste après ce qui peut arriver malheureusement quand on est dans les bas là c'est qu'on va avoir des déficiences d'attention de mémoire de travail on va pas forcément prendre les bonnes décisions au bon moment et donc il faut faire très attention donc ça c'est des signaux sur lesquels on va revenir voilà donc ces signaux donc on a représenté ce U inversé de façon un petit peu plus ludique alors ça c'est surtout une prise de conscience qui est importante d'avoir pour justement repérer ces signaux et essayer d'agir pour ne pas tomber dans les travers c'est à dire les travers c'est la maladie le burnout et l'épuisement l'épuisement qu'on peut connaître aussi dans le cadre professionnel malheureusement ça peut arriver et surtout quand on a connaissance de ces signaux il faut assez vite agir effectivement on est toujours dans un on essaye de rester dans le côté orange vert on va dire mais attention quand on arrive à ce seuil où effectivement on sent qu'on est fatigué qu'on a des ressentiments etc. qu'on ressasse en écoutant ces signaux il faut mettre en place en tout cas pour les connaître il faut mettre en place des actions pour essayer de retomber dans le vert c'est vraiment un impact fort de la charge mentale sur l'individu et je pense qu'on le vit tous à un moment donné de sa vie que ce soit sur le côté pro que perso et ben que faire ? alors là pour le coup je vais laisser à Christophe merci ça va ? ouais ? ok donc on va essayer de se demander ce qu'on peut faire avec ça donc Rama vous a présenté la charge mentale avec ses deux concepts la charge cognitive qui va nous aider à mesurer l'intensité de la tâche que vous êtes en train de réaliser donc intensité qui sollicite vos capacités de calcul, de mémorisation etc. et puis on a vu la charge psychique où elle en gros si on résume c'est toutes les emmerdes qui vous tombent dessus en permanence et ça peut être plus ou moins gros donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire on peut faire des miracles je vous le dis tout de suite mais il y a certains sujets si on arrive à les adresser où on va pouvoir améliorer un petit peu les choses alors on va d'abord parler de la motivation donc la motivation c'est un sujet de recherche c'est un vaste domaine de recherche ça fait très longtemps que des psychologues psychologues du travail que des gens qui s'intéressent à l'éducation s'intéressent à ce sujet là donc c'est un domaine de recherche il y a un certain nombre de théories de la motivation qui ont été énoncées mais il n'y a pas de théorie générale de la motivation c'est pas comme en physique vous savez théorie générale etc. là on n'y est pas encore il y a toujours des travaux là-dessus donc il y a un bouquin que je cite ici c'est le bouquin de Dan Pink, Drive donc c'est un journaliste américain qui a dans son bouquin fait un peu une bibliographie d'un certain nombre de travaux sur le sujet c'est très accessible si vous vous intéressez à la motivation c'est un bon point d'entrée alors en gros la motivation c'est quelque part c'est ce qui va faire que le matin vous avez envie d'aller bosser des fois c'est pas gagné c'est ça qui va faire que vous avez envie d'y aller dans les théories de la motivation on peut quand même dégager 3 piliers principaux pour nos métiers dits intellectuels ok ? malheureusement c'est pas si vrai dans les métiers manuels il y a d'autres problèmes qui se posent et pour les métiers intellectuels ces 3 piliers donc déjà l'apprentissage est-ce que vous apprenez dans votre travail ? donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire est-ce que vous développez vos compétences est-ce que vous développez vos connaissances est-ce que vous vous bonifiez quelque part et du coup vous vous mettez à jour vous êtes plus serein par rapport à votre avenir c'est ça que ça veut dire ensuite l'autonomie quand j'ai regardé un peu ce sujet là ce qui était intéressant c'est qu'il y a beaucoup d'expériences sur le sujet qui ont montré que dès que vous enlevez de l'autonomie à une personne il y a un mécanisme de défense qui se met en place d'accord ? donc là on voit bien qu'on va pas dans le bon sens par contre si on donne de l'autonomie à une personne tout de suite à une personne ou à un groupe, à l'équipe d'un seul coup elle va pouvoir agencer le travail qu'elle doit faire pour que ce soit le plus facile possible pour elle pour faire ce travail là là on va dans le bon sens dans le sens de la performance ok ? enfin est-ce que ça a du sens ? alors le sens on en parle beaucoup je vais vous donner deux exemples un premier exemple c'est quelqu'un qui travaille dans une banque et c'est une personne qui est un peu éco-anxieuse voilà, elle est une personne inquiète par rapport aux problématiques environnementales et pour autant au quotidien dans son entreprise elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements dans tout ce qui est énergie, carbonés, extraction de pétrole, etc. là au quotidien, ce qu'elle fait, il y a un décalage qui est en train de se créer entre ce qui est important pour elle, ses principes, ses valeurs et ce qu'elle voit au quotidien dans son entreprise on va parler d'un début de perte de sens un deuxième exemple qui malheureusement devient très classique c'est une infirmière vous savez qu'il vient à domicile qu'est-ce qui est important pour une infirmière pourquoi elle a fait ce job là ? c'est pour prendre soin de son patient et prendre soin au domicile d'une personne âgée bah ça peut être de discuter avec elle de boire le café avec cette personne ok ? aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? elles sont payées à l'acte donc par exemple une infirmière je connais quelqu'un qui m'a dit quand l'infirmière vient voir ma mère pour lui faire la toilette entre le moment où elle rentre et le moment où elle sort il se passe 10 minutes ok ? donc on comprend bien que l'infirmière alors ce qui est important pour le système de santé c'est l'acte, 10 minutes, c'est ça qu'on paye mais ce qui était important pour l'infirmière c'est de prendre soin de la personne et ça elle ne peut plus le faire donc là il y a un décalage très important qui est en train de se créer et donc une perte de sens alors voilà, donc Thomas Coutreau c'est un économiste et c'est intéressant ce qu'il nous dit sur le sujet je vous laisse lire donc il nous parle, voilà, quand il y a un effondrement du sens donc cette perte de sens va s'en suivre un effondrement de la santé donc en gros ce qu'il vous dit c'est si dans votre boulot il y a une perte de sens vous n'êtes pas bien, il faut vite changer de boulot d'accord ? c'est ça que ça veut dire alors on est d'accord que c'est pas facile pour tout le monde et voire même ça peut être impossible pour certaines personnes ça peut être très compliqué de changer de travail et c'est ça qui explique qu'il y a vraiment une recrudescence des maladies psychologiques dans le monde du travail donc voilà, ça c'était le sujet de la motivation donc ça doit vous concerner personnellement mais bien évidemment ça va intéresser les managers et l'organisation au sens large ok ? donc on va aller sur un autre terrain je ne sais pas si ça va être plus joyeux pour vous on va parler de l'équipe alors qui bosse en équipe ? ok, qui n'a jamais vu de tension dans son équipe ? ok, bon, on ne va pas taper trop loin euh... ouais, les tensions dans l'équipe alors là c'est le parfait contre-exemple nos amis gaulois là, ok ? pourquoi est-ce que c'est le parfait contre-exemple ? ben, ils se connaissent tous très bien ils s'apprécient tous en fait alors il y a des histoires de poissons pas très frais je vous l'accorde mais ils s'apprécient tous, ok ? par contre ils ont une méthode pour gérer les tensions qui n'est pas super on va essayer de faire un peu mieux que ça, d'accord ? alors le premier truc que je voulais vous dire par rapport à ça parce que c'est quand même bien d'en prendre conscience c'est que c'est normal qu'il y ait des tensions dans l'équipe alors on va prendre le point de départ d'un projet ou si vous réunissez des gens pour faire un nouveau produit euh... et donc imaginez le truc avec moi c'est un nouveau truc, vous démarrez, vous prenez des gens qui ne se connaissent pas forcément, ok ? et puis ils ont un problème complexe à résoudre ces personnes-là donc vous allez les mettre dans un milieu où ils sont très proches potentiellement ils vont faire du binommage ils vont même mober, etc. travailler ensemble il va y avoir beaucoup de communication entre ces personnes d'accord ? et pour autant ces personnes arrivent toutes avec leur bagage personnel avec leur expérience, avec leur psychologie, leur personnalité avec leur niveau d'expertise technique avec leur préférence dans la façon de prendre le travail un exemple concret, quand je teste, est-ce que je teste d'abord ou est-ce que je teste après ? TDD versus test after ? et bien je peux vous assurer que rien que ce problème-là ça peut être sympa dans une équipe ok ? donc en gros on prend des gens qui ne se connaissent pas forcément et on espère que ça va bien se passer comme ça bah non ça va pas bien se passer et c'est normal ok ? ce matin on a eu une présentation c'était sur les introvertis, extravertis c'est un bon exemple aussi de pour que les personnes arrivent à s'aligner à travailler harmonieusement ça va être difficile donc il va y avoir un certain nombre de frictions au départ et puis au fil de l'eau et il va bien falloir arriver à faire quelque chose pour régler ces frictions, pour arriver à s'aligner sur nos pratiques pour que ça se passe mieux alors il y a deux outils que je voulais vous parler on va parler de ProcessCom et de CNV de communication non violente c'est des outils ok ? il faut prendre du recul par rapport à ces trucs-là c'est intéressant, c'est bien de regarder de pouvoir aussi les utiliser mais on va voir qu'il faut prendre aussi peut-être un peu de recul alors process communication je vous en parle parce que c'est un sujet intéressant c'est des gens qui à la NASA bon c'est quoi le problème de la NASA ? le problème de la NASA c'est que j'envoie dans une toute petite capsule j'envoie des gens dans l'espace donc un milieu extrêmement anxiogène vous me l'accorderez un espace très contraint, la capsule vous vous souvenez le programme Apollo il y a un des lancements, ils étaient trois il y en a un qui avait une sorte de gastro-entérite la promiscuité, ils ont compris ce que c'était voilà et puis ils ont des problèmes très complexes à résoudre en permanence donc les gens de la NASA se sont intéressés à comment on fait, est-ce qu'on peut établir on va dire des grands profils psychologiques alors on n'aime pas être mine en décasse on est d'accord mais est-ce qu'il y a des grands profils psychologiques comment ces personnes-là sous stress vont pouvoir s'entendre, vont pouvoir communiquer et même si elles ne sont pas raccords si elles ont du mal à s'entendre quelles astuces vont-elles pouvoir utiliser pour travailler ensemble donc on n'est pas très éloigné de notre sujet de ce qu'on fait dans une équipe c'est intéressant de regarder ça et de se former à ça le deuxième sujet c'est la communication non-violente donc là on va prendre un exemple voilà alors je vous... voilà, je vais dire la vérité mais non donc en fait Rama mardi matin elle se dit bon quand même c'est jeudi, on a la présentation va falloir que je révise un peu quand même que je relise ma partie et puis là elle ouvre le truc elle commence à lire et elle se rend compte que Christophe a modifié plein de choses dans sa partie des schémas, du texte et tout et là Rama elle est super énervée elle se dit mais... ah non mais cet enfoiré il a modifié des trucs il me l'a pas dit et maintenant bah voilà je pensais il passait pas beaucoup de temps et en fait va falloir que j'y passe du temps que fait Rama ? elle m'appelle et elle me dit bah Christophe tu sais les transparents machin et machin là t'as modifié du texte là c'est un peu dur pour moi je te le cache pas je suis un peu énervé parce que j'avais pas le temps et je vais y passer du temps voilà j'ai besoin quand même d'être sécurisé pour la présentation donc je te demande que la prochaine fois bah on fait ensemble ok ? moi j'entends ça et je me dis bah en fait t'as complètement emmerdé oui elle a raison fallait pas modifier le truc faut qu'on fasse ensemble et ce qu'il y a de cool là c'est que et bah on s'améliore d'accord ? Rama y a mis les formes parce qu'on a une relation de travail qui est sympa et on a envie que ça continue là la CNV ça a du sens ok ? alors on va prendre du recul et mettre quelques réserves par rapport à ça voilà donc on va s'intéresser à ce que nous dit Agnès Vandebel-Rougal donc ce que nous dit Agnès c'est qu'il faut faire gaffe quand même avec ça parce qu'il y a un peu une dans beaucoup d'entreprises il y a un peu une invitation permanente à lisser votre langage à éviter la véhémence on aime pas ça la véhémence vous savez c'est le truc c'est un peu le dogme un peu de la bienveillance permanente on est plus que des collègues on est une famille bon je vais pas jusqu'au chief happiness machin mais vous me voyez venir et là je vais vous donner un exemple pour mettre des limites quand même c'était une développeuse qui a fait une présentation il y a quelques années j'avais été frappé pour sa présentation et elle explique qu'au début de sa carrière elle est dans une équipe donc il y a des problèmes techniques des fois c'est la vie d'une équipe et il rencontre un problème technique et souvent quand elle est pas d'accord en fait avec un des développeurs seniors cette personne lui dit bah qu'est ce que t'as t'as encore tes règles ok est-ce que vous pensez qu'à ce moment là c'est ça qu'il faut faire c'est bien vous le prenez que le sourire et bah en fait ce qu'elle explique c'est qu'elle est sidérée quand on lui dit ça et qu'elle arrive pas à répondre ok donc que dire par rapport à ça elle est sidérée c'est normal elle arrive pas à répondre donc là bah ça peut être l'entourage qui peut répondre à sa place et j'ai pas dit que c'était facile loin de là si en plus la personne il y a une relation de hiérarchie de subordination c'est encore plus dur vous pouvez avoir peur d'avoir des représailles ou d'être viré etc voilà ça c'était juste pour vous donner un exemple et mettre des limites un peu à ces techniques de communication alors si on revient à nos tensions donc Google il y a déjà de nombreuses années avait fait une étude dans ses équipes où Google avait montré que les équipes les plus performantes chez eux c'était celle où il y avait un haut niveau il y avait un bon cadre de sécurité psychologique ça veut dire quoi ? ça veut dire si je suis pas bien dans l'équipe je peux le dire et on m'écoute et vu qu'on m'écoute et bah on s'améliore et donc on sera plus performant donc voilà savoir gérer les tensions ça va vous rendre plus performant c'est pas un truc de bisounours du tout c'est très utile alors créer une équipe qui fonctionne très bien ça prend des années et c'est rare que ça marche très bien vraiment une équipe enfin dans votre expérience est-ce que souvent vous avez rencontré des équipes où vraiment la sauce prenait et ça marchait super bien en fait c'est pas évident donc faut en prendre soin de cette équipe qui fonctionne très bien donc quand le projet s'arrête ou que le produit est en fin de vie évitez de péter l'équipe de les répartir un peu dans d'autres équipes l'idée ça peut être de garder votre équipe qui fonctionne super bien et trouver lui un nouveau projet, un nouveau produit à développer ok, souvent on n'essaie pas de faire ça voilà, donc ça c'était le sujet de l'équipe et des tensions dans l'équipe alors on va aller sur autre chose parce qu'en termes de charge mentale et de charge psychique c'est un effet important on va parler des interruptions alors première chose est-ce que vous n'avez pas l'impression que des fois on fait trop de choses en parallèle dans l'équipe alors ça pour ceux qui connaissent Kanban le WIP là, le work in progress vous savez on vous invite à ne pas faire plus de deux trucs en parallèle etc c'est un peu ça qui se cache derrière pourquoi ? parce que quand vous faites trop de choses en parallèle ça veut dire que chaque personne prend un sujet la personne va être vite bloquée parce qu'on travaille sur des trucs complexes donc très vite vous allez être bloqué parce qu'il va vous manquer une info et vu que vous êtes bloqué vous allez interrompre les autres et très vite on va, tout le monde va s'interrompre, voilà donc ça c'est pas terrible deuxième point, moi j'aime pas du tout pour moi les interruptions c'est j'ai jamais aimé, mais par contre il y a des gens qui aiment plutôt bien pourquoi ? parce que quand vous êtes interrompu souvent vous allez rendre service quand vous rendez service vous avez votre circuit de la récompense qui est en train de fonctionner et donc c'est gratifiant et voilà et vous avez fait quelque chose de bien et quelque part c'est un besoin qui est satisfait ok, mais globalement c'est pas bon pour l'équipe et pour les gens donc ça on va le montrer avec avec les travaux de ce chercheur donc ce qu'il nous a montré donc il a pris deux groupes donc il a fait plusieurs fois cette expérimentation un groupe qui réalise une tâche sans être interrompu et un autre groupe qui réalise la même tâche en étant interrompu bon bah qu'est-ce qui se passe ? pour ceux qui sont interrompus déjà la tâche va être plus longue même si on compte pas le temps sans compter le temps d'interruption et ils font deux fois plus d'erreurs deux fois plus ok ? quand on demande, on interroge les personnes, on garde les verbatimes et bah c'est plus dur, ok, c'est même pénible et le score d'anxiété augmente donc en gros les interruptions c'est ça c'est contre-productif et c'est toxique pour les gens d'accord ? alors un exemple, on peut donner un exemple quand on bosse avec Raman on se dit bah ok on part pour trois quarts d'heure on binôme pendant trois quarts d'heure on se laisse pas interrompre par Slack, par les mails etc par contre quand on fait notre pause, quand on a fini notre séquence et bah là on peut aller regarder s'il y a des gens qui sont bloqués et qu'il faut aider après c'est à vous dans votre équipe de trouver un mode de fonctionnement d'accord ? alors maintenant on va parler un peu pratique Kraft alors souvent on n'en parle pas sous cet angle là des pratiques Kraft moi ce que j'ai envie de vous montrer c'est que ces pratiques vous aident à diminuer votre charge cognitive quand vous êtes en train de travailler donc là je crois, voilà on parle de limiter le nombre d'informations on va parler de la mémoire de travail je vais donner quelques exemples de pratiques qu'on pourrait qualifier de Kraft donc il y a le TDD, je vais revenir dessus les petits pas etc il y a des trucs plus techniques principe de responsabilité unique etc arche hexagonale je ne vais pas toutes les détailler ce que j'ai envie de vous montrer, on va prendre l'exemple avec le TDD c'est que ça va vous amener à ne travailler que sur une problématique à la fois quand vous travaillez sur un seul truc à la fois vous comprenez bien que ça vous enlève des contraintes et ça minimise ce que vous mettez en mémoire de travail alors le TDD donc souvent on vous dit, en gros tu commences par écrire un test il est rouge, après tu passes le plus vite possible au vert et puis après tu refactores ok ? si on le prend sous l'angle un peu de la charge cognitive en gros vous avez une tâche qui est assez complexe à réaliser qui va être de développer une nouvelle fonctionnalité et en même temps vous aimeriez avoir des tests pour cette fonctionnalité donc c'est pas évident en fait si on le prend comme ça cette grosse tâche l'idée du TDD ça va être de découper en trois sous-tâches séquentielles ok ? première étape, je suis dans mon espace du problème métier et je vais écrire un test sous forme de spécification métier ou technique et là ça va être le moment où je vais aussi travailler le nommage ok ? et là, à ce moment-là, dans la première étape rouge je ne me préoccupe pas du tout de la problématique d'implémentation technique c'est pas mon problème d'accord ? une fois que mon test est écrit là je vais basculer de l'autre côté de l'espace du problème métier je vais basculer dans l'espace de la solution technique donc ça va être l'étape verte où là je vais écrire le plus vite possible du code pour passer mon test au vert si mon code est crade, je m'en fous à ce moment-là donc j'enlève des contraintes les contraintes métier je les ai traitées avant donc elles ne sont plus là enfin une fois que mon test est vert déjà là ça va mieux mon test il est vert donc là je vais pouvoir refactorer en ayant le filet de sécurité et je vais faire mon refactoring pour vérifier que la structure du code va permettre la prochaine fois qu'on revient dessus de faciliter la lisibilité et la compréhension d'accord ? donc là en fait c'est sous cet angle là que j'avais envie de vous présenter le TDD de vous montrer qu'en découpant en trois étapes ça nous permet de travailler sur moins de choses à la fois et donc on va minimiser notre charge cognitive alors le refactoring il y a le nommage donc en gros c'est cette idée de rendre explicite ce qu'il n'est pas si c'est explicite ça va faciliter votre mémorisation et enfin la structure du code et ça on va revenir dessus avec des exemples ok ? on va s'intéresser au travail de ces deux chercheuses donc elles se sont voilà leur sujet c'est ce qu'on appelle les anti-patternes linguistiques en gros c'est les trucs qui ne sont pas nommés comme il faut quoi d'accord ? donc soit les méthodes soit les variables donc soit ça fait dans le nom ça dit que ça fait des trucs mais en fait ça le fait pas soit ça dit pas que ça fait des choses ok ? le premier exemple voilà ce qu'elles ont fait donc ça c'est la doctorante qui a fait ça elle a pris plein de projets open source elle a analysé le code source et elle a pris toutes les variables qui commençaient par is donc is, is finished, is terminated, is valid, etc. ok ? normalement on peut s'attendre à ce que ce soit des booléens si is finished c'est un booléen dans ma mémoire de travail il se passe quoi ? j'ai is finished et c'est soit vrai soit faux ça prend pas beaucoup de place dans ma mémoire de travail si jamais c'est pas ça et que c'est un type plus complexe ok ? et je vous parle pas des langages non typés ou vous voyez même pas le type ok ? au passage si c'est un type plus complexe dans ma mémoire de travail et bien tout de suite ça va être décoré de plein d'autres choses et ça va prendre beaucoup plus de place et là la surcharge va arriver plus rapidement donc le nommage, le refactoring, ça va vous aider entre autres à minimiser ses effets ensuite elles ont fait une deuxième étude où elles ont pris des développeuses, des développeurs elles leur ont mis un casque sur la tête pour mesurer leur taux d'oxygénation donc c'est le truc qu'on voit là il est content avec son casque là donc en gros ça mesure le taux d'oxygène dans votre cerveau on comprend bien que plus la tâche est dure plus l'effort mental est important plus votre charge cognitive est élevée plus le taux d'oxygénation va augmenter et puis elles ont aussi un dispositif de suivi oculaire pour vraiment voir physiquement où pointe l'oeil du développeur en fait où est-ce qu'il regarde, où est-ce qu'il s'attarde qu'est-ce qu'elles voient donc ce qu'elles voient alors ce qu'elles font dans cette expérience c'est qu'elles vont présenter aux personnes différents bouts de code un code plutôt dit de bonne qualité bien structuré etc. et puis d'autres bouts de code qui contiennent ce qu'on appelle des codes smell donc c'est du code qui sent pas bon on va dire avec des problèmes de structuration des problèmes de nommage etc. qu'est-ce qu'elles voient donc en bas à droite là où ça devient rouge c'est là où l'oeil de la personne s'attarde fortement ok et les courbes que vous voyez en haut quand ça monte c'est que le taux d'oxygénation est en train d'augmenter et en gros elles arrivent à faire le lien direct ici entre du code où clairement on sait qu'il y a des problèmes et une augmentation significative du taux d'oxygénation du cerveau et des temps d'attente sur certaines zones du code donc elles arrivent à démontrer le lien direct entre du code mal foutu qui nécessite une charge cognitive qui va amener à une charge cognitive élevée et une mesure physique d'accord ? donc ça c'était vraiment un truc que j'avais trouvé intéressant dans leurs travaux alors après donc ça va être notre dernier sujet donc je sais pas si vous connaissez ce bouquin Team Topologies si certains l'ont lu pourquoi est-ce que moi ça m'a intéressé dès qu'il est sorti c'est que c'est la première fois en fait que je voyais des gens s'intéresser vraiment au problème de comment on fait pour diminuer la charge mentale des équipes alors intuitivement en fait si vous lisez XP de Ken Beck Extreme Programming le son livre de 99 en fait il y a plein de choses que Ken Beck nous raconte il nous parle pas de charge mentale du tout mais en fait dans tout ce qu'il raconte ça aide à diminuer la charge mentale ok voilà dans Extreme Programming il y avait déjà ça d'autres sans doute l'ont peut-être évoqué mais là c'est clairement le but leur but c'est clairement comment on fait pour diminuer la charge mentale des équipes alors on va donner un exemple d'une équipe en surcharge donc on va dire que allez on va dire que c'est une start-up son job c'est de gagner de l'argent sinon elle va vite disparaître et surtout c'est de développer des fonctionnalités pour leurs utilisateurs et il faut que les fonctionnalités elles arrivent vite sinon ils vont pas gagner d'argent et ils vont pas tenir ok le problème de cette équipe c'est que elle doit acheter ses machines elle doit les installer elle doit les maintenir elle doit acheter ses certificats HTTP les installer tout ça elle doit gérer ses DNS après elle doit se trouver une solution de base de données gérer les backups de la base de données se trouver une solution de log une solution de métrique et vous comprenez bien que les gens ils connaissent pas tout ça au départ et quand ils ont fait tout ça ils vont pouvoir commencer à développer du code pour les utilisateurs on voit bien que c'est pas optimal du tout ok donc le modèle qui est décrit dans Team Topologies ça va être celui là on va se retrouver avec 4 types d'équipes ok alors l'équipe qui nous intéresse qui gagne de l'argent en développant des fonctionnalités utilisateurs c'est l'équipe tout en haut en jaune alors il y en a plusieurs de ces équipes en jaune Stream, pourquoi Stream Align Team ? Stream c'est le flux de valeur vers l'utilisateur donc en gros c'est l'équipe jaune qui fait un flux de valeur vers l'utilisateur c'est là qu'on gagne de l'argent et ces équipes en jaune on va essayer de les décharger au maximum d'un maximum de choses par exemple on va créer ce qu'on appelle une plateforme Team en bas pour toute l'entreprise cette équipe plateforme elle est là pour fournir une solution d'hébergement du provisioning facilité de machines virtuelles de conteneurs etc. ils vont directement gérer vos certificats ils vont gérer vos DNS ils vont vous fournir une solution de log à ce service bref ils vous ont déjà enlevé pas mal de cailloux quoi d'accord ? Après Enabling Team on peut donner un exemple ça peut être une équipe par exemple d'experts en base de données qui vient vous aider à faire des données pour ton problème moi je pense que c'est plutôt cette base là qui serait bien adaptée et puis je vais te donner tout l'outillage pour faire tes backups pour faire ton monitoring et en plus je vais t'aider à tuner la base pour que ce soit performant etc. Ok ? Compliqué-t-il subsystème Team c'est par exemple si vous avez un algo un peu bien chiadé à écrire vous pouvez avoir une équipe qui va s'en charger qui va s'occuper que de ce truc là c'est un peu le mode feature enfin le mode feature team voilà il y a une sous-équipe qui part sur un sujet et en termes d'interactions parce qu'on a vu que les interruptions c'était pas bien on a pas envie de s'interrompre on peut réfléchir un petit peu à ça aussi donc quand c'est l'expert métier qui vient dans mon équipe pour m'aider l'expert en base de données qui vient dans mon équipe pour m'aider bah là je suis obligé de m'interrompre il vient me voir et on va bosser ensemble et c'est normal il faut pas faire autrement par contre si je consomme l'API X d'une autre équipe bah si les gens qui fournissent cette API ont fait un super boulot de documentation en donnant des exemples voire même des SDK et bah là ça va être très facile pour moi c'est à dire je vais pouvoir directement prendre ce qu'ils m'ont donné comme doc et je peux me débrouiller j'ai pas besoin d'aller les interrompre ok ? donc voilà Team Topologies en termes de structuration d'équipe ça peut vous intéresser et puis on va arriver à la fin respecter le temps voilà je vais laisser Rama finir bon merci j'espère que c'était clair en tout cas on a essayé d'être le plus clair et surtout donner un maximum d'exemples pour vraiment illustrer vous compreniez cette notion de charge mentale de quoi elle était composée et surtout vous faire part de ces signaux des signaux justement pour pas tomber dans les travers et voilà que ce soit dans le côté pro que le côté perso voilà merci en tout cas d'autres écoutes merci en tout cas merci en tout cas merci